Le RMS, c'est le réseau municipal de solidarité qui a été mis en place en mars 2020 sur l'initiative de monsieur le maire et en lien avec le CSAS pour répondre à la crise sanitaire engendrée par le Covid. Aujourd'hui, le RMS, c'est un agent dédié au RMS et de manière plus globale, en fait, coordination de la solidarité dans la ville. C'est toujours un ensemble de bénévoles, environ une cinquantaine, qui, en fonction de leur disponibilité, peut disposer d'un peu de temps sur la semaine et ou sur le week-end pour assurer trois missions principales. On va retrouver, bien évidemment, tout ce qui concerne le portage de course à domicile et puis l'accompagnement des rendez-vous médicaux quand c'est nécessaire selon, effectivement, la demande. C'est également, et ça, c'est la nouvelle mission, participer à toutes les opérations de collecte. Donc, on mobilise effectivement le réseau pour aider les Restos du Coeur, la banque alimentaire ou le Téléthon. L'autre mission, c'est évidemment toujours les appels téléphoniques, les échanges entre bénévoles et bénéficiaires et notamment pour pouvoir détecter aussi, ça aide effectivement le CCAS à mieux repérer les situations complexes qui nécessiteraient une intervention plus particulière d'un organisme social, par exemple, pour des personnes qui sont en grande fragilité. Alors, ces bénéficiaires, ce sont évidemment des VentVN et des VentV1 qui figurent dans le registre qui est tenu par le CCAS en raison effectivement de leur situation liée à l'âge ou leur handicap ou situation sociale. Donc, ça passe par le CCAS qui renvoie ensuite vers le RMS, vers l'agent qui est en charge du RMS et qui contacte ensuite les bénévoles. Mais ça peut être aussi toute personne habitant, résident à VentV, qui peut effectivement contacter directement le RMS puisqu'on a mis en place une adresse mail et également un numéro de téléphone dédié. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada